bonsoir à tous bonsoir tout le monde bienvenue sur le live de 360 minutes pour survivre je sais plus quel est le numéro du live je crois qu'on est au 6 6 ouais ouais alors le sixième qui sera un double comme la dernière fois donc si c'est 7 ce soir nous ne sommes que 3 ouais donc il ya ob qui est là salut c'est toi qui joue toujours c'est moi qui joue toujours il te reste encore quelques minutes de vie tu n'es pas encore mort d'une crise cardiaque pour l'instant j'ai fait une crise cardiaque cet après-midi en jouant en regardant fred jouer à regarder le live de fred ouais je suis en vacances donc j'ai regardé le live de fred alors je sais pas si j'ai eu peur par rapport à la façon de fred jouer ou juste parce que ça faisait peur mais j'ai eu peur est-ce que quelque part tu t'es dit heureusement que c'est moi qui joue dans les lives de salantil ou pas ouais ouais est ce que non 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 il s'en est pas trop mal sorti bon ça va très bien mais il est flippant je sais pas ah ouais je travaille l'après-midi donc ah ouais ça fait flipper et donc ce soir en exclusivité mondiale vous avez redrick en entier il est là le fait qu'on soit que trois lui a libéré une place sur le canapé ce soir il est promu à drogue est promu à une place sur le canapé voilà donc bonsoir à tous on est reparti hop donc petit rappel je suis cas alors petit rappel je suis oui je sais je sais ce que c'est j'ai été comme ça dans les flammes tu es dans les tout feu tout flamme ce soir donc voilà nous sommes donc nous sommes tombés dans l'hôpital il y a peut-être qu'ils demandent si ça t'a plu ouais non j'ai bien aimé j'ai bien aimé j'ai flippé même en regardant le live donc donc ça ça marche bien franchement au bout d'un t'as été une gonzesse qui arrive j'ai fait ouah et après il a gueulé comme une gonzesse voilà si ça rassure sa noix a fait la même chose il a pleuré comme il a grillé comme une gonzesse ouais ouais ça fait pas peur ça fait pas peur puis il a fait bon heureusement qu'on fait que le premier silent hill en fait ouais ouais franchement heureusement qu'il ya des graphismes pourri donc nous sommes dans l'hôpital nous nous baladons avec un genre de marteau pioche de hob le bricoleur voilà c'est ça arme qui est relativement efficace d'ailleurs les infirmières zombies on a pu les faire des bons drops avec l'orgueil on a pu le constater la semaine dernière c'était assez jouissif les infirmières aiment bien qu'on les martèle sur la tête de préférence ouais enfin j'espère que c'est la tête c'est vrai qu'il ya des fois on peut se poser la question donc on avait quasiment fini l'hôpital je crois on avait trouvé la cassette vidéo il fallait regarder il fallait regarder dans le maniétoscope je suis en train de essayer de retrouver la pièce où il faut retrouver là où il faut regarder la cassette la 203 je crois absolument il me semble que c'était la 203 la 203 d'accord bon ben retournons la 203 et regardons la cassette de sadako alors je suis où l'attend hop ce que là ok donc tac si je vais là je vais aller vers les chambres c'est ça c'est un hôpital ok c'est les chiottes et je vais tout droit oui le les premiers silentis font pas forcément peur mais ils sont on met mal à l'aise ouais enfin quand même ouais je souvenir que on a sursauté une ou deux fois quand même donc c'est pas là notamment avec une histoire de casier qui s'ouvre rappelle toi il ya deux semaines bah le tout pas moi je me souviens du taux de silent hill 3 que j'avais fait c'est vrai qu'il est très crade souviens toi quand l'air est rentré dans la pièce ouais ça ne compte pas ainsi l'a joué dans silent hill elle aurait pu alors et puis alors et puis c'est fermé en infirmière zombie ouais ouais je te montrerai le silent hill sur non c'est bon sur playcast non non c'est bon j'ai une vidéo non ça ira quelques minutes non non c'est bon t'inquiète aller y a fred qui fait sa pub pour son live en même temps c'est bon on fait pas de la pub pour les autres live concurrents la stopp et ils vont c'est qu'il dit ça ce par a traguille de nous là là c'est bon tous partir allez le voir on va plus avoir personne c'est ça mais il le fait pas en même temps assez c'est le replay non non mais où c'est bon c'est très intelligent fred bravo alors c'est pas là à moi qu'il y a encore une pièce là non il n'y a pas de pièces non visiblement pas alors c'est moi je me pose une question est ce que ta lampe torche que tu portes sur le coeur oui elle a des piles infinies infinies j'espère j'espère aussi parce que sinon on est très très bien duracell j'espère que tu as mis des duracell ouais il ya le petit lapin qui m'a dit que c'était bon ah bah ça va bah je vais essayer les deux chambres là bas mais ça m'étonnerait il me semblait que c'était une chambre de droite je sais plus du tout c'était vraiment au tout début de l'hôpital je vais fermer on va aller la chambre 206 c'était vraiment au tout début je crois que j'étais monté tout en haut et il ya fait qu'il dit j'ai des cadeaux pour vous le chat ou si c'est pour nous non c'est pour nous je pense que c'est pour nous il a passé il a ramené un cadeau à tous les gens du chat ce serait vraiment très sympa de sa part mais j'en doute un petit peu quand même tu en fais un peu trop fred je pense c'est too much je sais qu'amandine a choisi le mien oui c'est un maillot de bain free j'ai peur il ya la douane qui t'attend avec le cadeau par contre avec ta chère voilà faut aller chercher ton paquet à la douane en thaïlande c'est étrange en europe de l'est ouais aussi troisième étage encore que l'europe de l'est en ce moment je préfère pas y aller oh ça dépend où hop avec ses couilles sa manette celle face aux jeux sans spectateurs c'est ça d'ailleurs je joue d'ailleurs c'est nous les couilles la droite et la gauche et ça bah c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous oui oui c'est vrai je me rappelle d'une fois il ya quelques années de ça ça date de voile et je vais te dire peut-être 9 ou 10 ans j'étais en repas avec ma famille et fred m'appelle sur mon portable et je passe le portable à mon père pour qu'il décroche il doit s'en souvenir fred encore parce que mon père s'en est rappelé il m'en a encore reparlé la semaine dernière et il dit oui allo et fred qui commence ouais couille ça va et tout alors si ça cet après midi machin il a parlé comme ça il a appelé couille mon père quand même tu sais pas pendant un moment on travaillait ensemble avec fred oui il m'appelait couille au bureau ah ouais ça c'est pas mal aussi et du coup après mon père lui a dit d'accord mais tu veux peut-être que je te passe eric parce que c'est son père là et là j'imaginais fred qui se décomposait derrière son téléphone tu vois qu'est cette vidéo ça devait être bon ça ouais c'était assez drôle j'avais bien rigolé il y a la cassette ah alors voyons voir ce que c'est parce qu'en ce moment je suis en train de relire vidéo girl hi j'espère que ça va pas être pareil encore habituel fièvre ne peut pas avoir pulsa seulement respi la peau est même quand je pourquoi cet enfant nu dans les graviers non c'est pas pourquoi cet enfant rien très il dit pas très bonjour agité la main excuser y'a frais de fille ah bonjour frais de fille bonjour donc la cassette ne sert à rien ah si je pense que ça servait quelque chose mais elle on va se regarder parce que je suis prudent c'est bien toujours être prudent sur la route et y'a sanno aussi salut sanno salut sanno alors c'est nous on crie comme une fille alors c'est nous on crie exactement apparemment tu crie comme une fillette devant silent hills par contre j'ai fait j'ai tout fait là écoute je ne sais pas on m'a dit où il fallait aller par contre le fait que comme une fillette c'est faux ah bah écoute y'en a qui t'ont entendu comme une jeune adolescente voilà comme une pucelle si tu préfères comme une jeune pucelle autour d'un couloir alors attend on va y voir en même temps quand y'avait les bébés dans les lavabos ça fait peur ouais c'est mieux dans le frigo ça dépend non vu la tête alors là j'ai fait ah il ya frère fille qui dit tu veux dire qui crie comme tom tintin alors bon on a regardé la vidéo ça nous a pas aidé beaucoup mais là je pouvais moi elle a pris son pouls à la lui a fait un examen plus ça et pas respire et non pourquoi cet enfant bonsoir alors bonsoir ma lolo alors salut le marou on va essayer d'aller c'est où ça le premier étage il ya des pièces que j'ai pas visité ouais si on peut y aller ouais on va essayer mais je vois pas pourquoi regarder une vidéo nous aurait débloqué l'accès par contre ah bah bienvenue au japon la logique dans les jeux vidéos dirais je russe tu te souviens pas des toilettes téléporteurs quand tu as un écran comme dirais je russe tgcm tu connais ta gueule c'est magique c'est ça attend j'étais à la lumière tant que c'est expliqué j'ai eu peur j'étais à la lumière ah oui non on fait pas le con on fait pas le gros putain ok anna qui n'est pas là ok oh bien chorale chorale ok chorale ah oui pas mal tu sais d'où vient le mot ok ça vient de d'un je me souviens c'était un boulanger chinois qui vivait à chicago non en fait j'en sais rien du tout ça vient du grec mais t'es pas loin à ça vient du nord des états-unis ce que beaucoup des dockers était était grec d'accord beaucoup de marins il noté en fait hola kala qui veut dire tout est bon qu'ils ont l'accord là quand on est tout au bien très bien alors tgcm c'est un copyright de frais de filles et bien un frais de filles tu demanderas tu demanderas à fredo de la blague voilà il t'a piqué ta blague donc pour les royalties tu vois avec joruss c'est une porte ça non on dirait une grosse couille dessinée à tu parles de la porte c'est vrai c'est vrai admirer c'est la découverte ses deux couilles la déco laisse à désirer un petit peu les cordes de monstres pardon les couilles de monstres ok le reste après je sais pas mais c'est bizarre quand même la déco de cet hôpital c'est très en charge à rien oui oui on peut dire ça hop si tu veux comprendre la cassette il faut que la revoie quand tu es dans le mode normal d'accord mais comment je retourne dans le mode normal parce que là on n'est pas dans le monde normal oui dans le mode ok égal 0 qu'il ça doit être pour un truc qu'on a dit tout à l'heure oui ok pas forcément ouais il y a moyen de gueuler un grand coup pour lui faire peur pendant qu'il y joue oui mais pas maintenant parce que là il s'y attend ah j'ai la clé ah ah la clé oh là là eh infirmière bonsoir bonsoir vous êtes venu tout seul bonsoir ah c'est fred regarde j'ai mal à la jambe ah oui bonsoir roule moi une pelle c'est mon amour sur la table elle est contente oui heureusement que c'est pas un homme c'est quand même moins sympa là elle a un peu les seins pointus hein elle pointe un petit peu il fait froid oui n'arrivez à être venu ou alors elle est contente de te voir lisa garland harry mason harry potter ils sont vraiment plein d'émotions oui j'avoue les les comédiens de doublage qui font les voix sont formidables ce jeu est sponsorisé par xanax c'est ça henry alors nous on va l'appeler henri masson aux eter vous a vu une partie dans la cave et une partie dans la cave et une partie dans C'est parti dans la chambre 207. Non, c'est ma femme. Oui, c'est ce que je t'ai dit, connasse. Maintenant que j'y pense. Après avoir mangé une fille de 7 ans, je ne me souviens plus de rien. C'est abusé, mais... Oui, il n'y a aucune émotion. On aurait fait mieux. Ah, c'est clair. Je ne suis pas sûr pour moi. Même toi, tu fais mieux, Aleric. Si, regarde. Est-ce que vous avez vu une fille de 7 ans ? Euh, non. Nous avons des ordres stricts. Lomaro qui nous dit « Henry Mason, ça fait nom de personnage de Olivier Tom. » Pour la télé france. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Les frères d'Eric. James et Jason d'Eric. C'est tes frères ? Eh oui. Ah, sirène. Ça veut dire quoi, la sirène ? Harry ? Il n'y a que lui qui l'entend ? Harry, let me help you. T'as vu ? Oui, t'es infirmière connasse. Harry ? Harry ? Oui ? Je suis paniqué. Oui. Est-ce que je peux t'aider ? Bah oui, t'es infirmière connasse. Aide-moi. Ah, là, on est dans le monde normal. Vous êtes arrivés en retard. Ça sent la voix de vieille. Ça sent la voix de zombie. Oh, Dalia. Gilles Spie. Bonjour. Alors, Hob, on a un message de Xandar pour toi. Oui. Il veut un bisou. Ah, bah tiens. Ah, mais je te fais un bisou, Xandar. À la place de Kainar, parce qu'elle est. Ah, tu lui en freins aussi, de ma part. La force doit domper. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, non, elle met la main dans ses fesses. Oh, non. C'est dégueulasse. Elle va te sortir un truc. Sans mon doigt. Du spray au poivre. De la kryptonite, regarde. Elle shoot Bruxelles. Elle fait un effort, elle, hein, pour l'intonation, mais c'est pas gagné. Il y a eu une emblème ? Non. Ah, dans la cour de l'hôtel, oui. Ah, oui, il y avait un pentagramme, tout ça. Ok, c'est un démon. Ouais, c'est un démon, ouais. Attendez, ne sortez pas toute seule, mamie. Et si tu rouvres la porte, soit elle est fermée, soit elle est disparue. Petite mamie, je parle de toi. La clé du magasin antiquité. Elle est cool. On va faire du shopping. Eh bien, je pense que... Ah, du coup, je vais regarder la cassette. C'était la chambre troisième étage, non ? Je sais plus. Je sais plus non plus. Mais tu as une belle hache. C'est pour ça qu'elle a fui, peut-être. Ah, attends, il faut que je repasse par là, alors. Alors, il y a des gens qui voulaient rincer l'œil en matant Sparadrap. Ah, désolé, désolé. Il y a des gens qui voulaient quoi ? Sur rincer l'œil en regardant Fred. Sur rincer l'œil ? Pourquoi sur rincer l'œil ? Il n'y a rien à voir sur Fred, il est poilu. Oui. Et Fred lui a répondu, la prochaine fois, mon amour. Mais nous, on est beaux aussi. Allez, Eric, t'en souviens. Ah oui, bien sûr. Oh, ça va. On est entre nous. Ah oui, bien sûr. Il y a tout qui est fermé ? Tous torse nus, si tu veux. Ah, et on a Xandar qui est jaloux de Trix. Tous torse nus ? Alors, est-ce que c'est Sam ? Il n'avait pas ce pseudo, Sam, la dernière fois ? Je ne sais pas. Tout est fermé, en fait, encore. Ah non, il a fait une blague. Il a fait Samael Busseret. Pardon, je n'avais pas compris. Ah, il faut que je tape le troisième étage, là, je crois, parce que tout est fermé. Je crois un coca, au passage. Tu crois ? Ah, on a Dritz, pardon, je ne sais pas lire. Driggs. Driggs, je suis le seul venu vous voir que vous. Oh, c'est gentil. C'est gentil, ça. Merci. Ah, merde, la station ne fonctionne pas. Ah, bah, décidément. C'est vraiment un hôtel pourri. Comment on comprend la cassette, alors ? Hostel. Il n'y a pas des escaliers pour monter ? Ah, et on a Ombre One qui vient voir que le chandelier, lui, par contre. Ou elle, par contre. Ouais. Il est sympa, c'est un chandelier, Pierre. C'est un, voilà, tout à fait. Avec des nouvelles bougies. Et c'est aussi le titre d'une chanson de Sia, qui est très sympa. C'est qui, Sia ? C'est une chanteuse. Qui avait fait la musique du Prince of Persia, le premier sur Play 3. C'est le Prince of Persia. Elle envoie du bois, non ? Elle sia du bois, oui. Je ne sais pas. Est-ce qu'on est bloqué quelque part, là ? Je m'entraînerais à prononcer drichz. Non, mais je pense que pour la cassette, c'est mort, là. Ah, peut-être pas. Non, mais c'est là d'où je viens. Ah, mais il y a sûrement une autre sortie. La bande à pixels, ils ne font que des jeux pixelisés, comme ça fait de leur nom, ou c'est juste un hasard ? C'est le premier live que je regarde. On fait du rétro. Après, c'est vrai que celui-là est pixelisé, quoi. En général, donc effectivement, ils sont assez pixelisés. Généralement, oui. C'est des vieux jeux. Voilà. On fait plutôt du rétro-gaming que du... En général, de la NES Mega Drive, jusqu'à la PlayStation 1, Nintendo 64 aussi. Bah, ouais, on a fait GoldenEye. Ah oui, on a fait GoldenEye, c'est vrai. Enfin, ce n'était pas un live, mais on l'a fait en émission. Ah ouais, je l'ai fini. D'ailleurs, ça a été un des... Attacha ! Voilà, ça a été un des plus grands moments de rigolade de toute l'émission. Et ce n'est pas parce que je n'y étais pas. C'était... Bon, on va le magasin d'antiquité. C'était Natacha. Et c'était surtout... Tiens, regarde, lui, c'est machin. Ne le tue pas. Qu'est-ce que tu comprends pas dans Ne le tue pas ? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans Ne le tue pas ? J'avoue que quand j'ai regardé ça, j'étais assez mort de rire. Alors, on joue sur une véritable Play 1 ou sur un émulateur ? Non, non, on joue sur une Play 1, regardez. C'est une manette PlayStation 1. C'est une PS2, ouais. On joue sur une PS2, un jeu PS1. Côté pratique, sinon ça serait pareil. On avait une Play 2 sous la main, en fait. Voilà, tout à fait. Eh bien, bienvenue à toi. Donc, c'est Trix, c'est ça ? Trix 5. Voilà. Point faux. Donc, on est là jusqu'à 23h. On va essayer... Alors, il n'y a pas moyen de bouger le chandelier pour voir tous les trois. Non, mais ce n'est pas la peine de bouger. Non, alors, il faut déjà savoir que Redrick, c'est la première fois qu'on le voit en entier. Alors, après, il faut se voir là-bas. C'est là où on sera, ça va bien. Ouais. Mais après, on va plutôt voir toi. Attends. C'est toi le beau gosse, il faut qu'on me voye, toi. On me voit, là. Regarde. Hiiii, bouge tout seul. Je ne sais pas où aller. Alors, il faut aller à un magasin d'antiquité, je crois. Ouais, mais c'est épique. Ouh là là, la post-office, police. On ne peut pas voir... Est-ce que c'est là où il y a le rond, tu crois ? Bah non, je ne sais pas. Ah, mais il y a... Mais c'est là où on était, l'hôpital. Bah ouais. Ah, peut-être qu'il faut que je passe à... On n'a pas pu revoir la vidéo, donc. Bah non, tout était fermé. Attends, on va repasser à la carte. Oui, on en sort d'Acamilla, en fait. Ça voudrait dire qu'on a oublié quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je retourne dans l'hôpital, on va voir si on trouve pas un truc dans l'hôpital. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait si on a oublié quelque chose à l'hôpital ou pas ? Il préfère finalement le truc comme avant. Ouais. On va remplacer le chandelier, quand même. Il préfère qu'on voit moins Reldrick. Il est déçu. Il est déçu. Finalement, cachez-le. Ah, c'est vraiment un jeu d'horreur, en fait. Du coup, ça arrive, le Karris. 360 pour les hommes qui aiment les hommes. Alors ? On a Neko-Chain qui se prostère devant Xandar. Ah bon ? Bah alors ? Bah dis non. Xandar, je sais pas ce que t'as fait, mais... Est-ce que quelqu'un sait si j'ai tout fait ? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider, là, tiens, par exemple ? Voilà. Est-ce qu'il faut qu'on sorte de l'hôpital maintenant ou est-ce qu'on a oublié quelque chose ? L'ascenseur ne fonctionne pas. Enfin, on va pas commencer à réparer tout ce qui fonctionne pas. On n'a pas fini. On va voir si j'ai pas oublié un truc dans l'hôpital. On a revu la cassette, je sais pas. Non, on l'a pas revu, mais on n'arrive pas à monter à la salle pour la visionner. Donc... Là, il y a Fred qui dit que vous êtes méchant avec moi. Mais non, on l'aime bien, Hervé. Patrick, pardon. Toi, t'es méchante de le faire remarquer. Et Sora Red me demande si ça t'étonne. Mais oui, ça t'étonne. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez fait des trucs bizarres ? Si. En fait, ça vient d'hier, du live de Sana. Ah, d'accord. Okaina, je devais faire des blagues avec Okaina et le mot « ça t'étonne ». Tu mets verbe « t'étonner ». Je connaissais « ça t'épatte », « ça t'étonne » ou « ça t'étouffe ». Voilà, tu peux te t'étonner si tu veux. Non, ça ira. Merci. Tout est fermé. Sans façon, j'ai arrêté. Est-ce que c'est une idole en poster, là, sur le... Eh bien, je me pose la question, Philippe-toi. Ah, toi aussi, hein ? Attends, je vais pas t'embêter avec mon fil. Gaëtan nous demande si on a pris une certaine clé dans la salle de consultation. Alors, on a une clé d'un magasin d'antiquité. Ouais, c'est ça. On a une clé d'un magasin d'antiquité, donc... Bonsoir, il y a Ico53. Non, je pense que je peux pas aller... Je peux aller nulle part, là, dans l'hôpital. Tout est fermé. Comment est-ce que je puisse... Non, tout est verrouillé, là. C'est bizarre, quand même. Il n'y a plus personne. Ils ont disparu, mais tout est fermé, hein. Moi, je comprends pas. Déjà, même, parce que j'imagine, pendant le jeu, en fait, le mec, il est... Il lance d'un co-ondre, il fait... Il donne le ménage, il pense... Oh, c'est quoi, ce con ? Oh, je vais tout fermer, hein. Ah, ouais. C'est ça. Je vais fermer avant de partir, parce que... Alors, pour aller aux trucs d'antiquité, il faut aller en haut à droite de la carte. Ah, OK. Donc, ils disent pas où il est, ouais, d'accord. Mais c'est peut-être sur l'autre opélande, tu sais. Et d'après les gens, normalement, on aurait fini l'hôpital. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on y a passé quelques temps, quand même, hein. Ouais ! C'est le chapitre le plus long du jeu, presque. Voilà. Donc, on va aller au magasin d'antiquité, qui sera certainement moins grand. J'imagine, magasin d'antiquité à la Résentéville. C'est ça. Ou alors, on dirait un club Sega du Japon. C'est dans Simon Street. Simon Street. Bon. Alors... Pourquoi le monsieur, il est caché ? C'est moi, je suppose ? Non, je ne suis pas caché, il y a le... Alors, c'est dans Simon Street, OK, à droite. OK, c'est parti. Ah, je déteste ce bruit. Ouais, c'est pas terrible, ouais. Ah, notre ami, le toutou. On a vu le trader, tout à l'heure. Alors, normalement, on n'est pas dans Simon Street. Bah, non. Mais lui, un coup de Bob le bricoleur, là. Non, non, c'est bon, regarde. Il court plus vite que toi, non ? Ouais, Bob, il était habitué aux infirmières. Il avait plus peur. Oh, con... Ça serait bien que... Oh, merde, maintenant, il y a des macaques zombies ! C'est un macaque zombie, mon Dieu ! Que ce soit le magasin d'antiquité de Shenmue. Et alors, il y a temps, après, il y a une question. Participeriez-vous à un évent en particulier, tous ensemble ? Équipe 360, genre TGS ou autre ? Oui, nous sommes... Ouais, même deux. Au PAGS. Alors, ouais, nous serons... Ah, saloperie ! Alors, bon, pendant que Hob se fait bouffer par un macaque vampire zombie, donc nous serons au PAO Anime Game Show le septembre. J'ai oublié la date. C'est 28-29, je crois. 28-29 septembre, donc on y sera tous, normalement, je crois. 28-29 ou 26-27 ? Ouais, enfin, le dernier week-end de septembre. Donc, toute l'équipe sera là. Il y aura Fred, il y aura Jorus, il y aura nous trois. Je ne sais pas si il y aura Golgotha. Je ne sais pas. Je prends le flingue là, parce que le truc volant, le marteau, ce n'est pas terrible. Ça va. Eh bien, donc nous, on y sera. On aura effectivement un live sur scène avec un invité prestigieux. Que je ne connais pas. C'est BAL. C'est BAL dans... Cliff Simon. Voilà, Cliff Simon qui est joué. Le BAL dans Stargate SG-1. Voilà, donc pour ceux qui connaissent la série Stargate SG-1, on aura un acteur américain. On nous dit le 27-28. Voilà, qui sera avec nous pour ce live. Putain, mais... D'ailleurs, il faudra qu'on commence à choisir un jeu. Il faudra qu'on y réfléchisse. J'ai pensé aussi, ouais. Et par la suite, nous serons le premier week-end de décembre. Je crois que c'est le dernier... Ou le dernier de novembre. Les deux derniers jours de novembre. Voilà. Putain, d'accord. Nous serons au Toulouse Game Show, comme chaque année. Juste après la sortie de Pokémon. Ruby et... D'accord, ok. Eh bien, on sera quand même au TGS. Et on aura quand même un live. Japan Touch, donc Lyon, et non... Non, a priori, non. Non, non, non. Parce que personne nous a contactés. Non, bah nous, en fait, on va où on nous invite. C'est pas compliqué. Ouais, c'est d'habitude, quand on y va, quand ils nous invitent pas, ils nous ouvront pas. Voilà. Des fois, on a essayé de s'incruster comme ça, mais ils nous ont dit non. Ça marche vachement moins bien. Ouais. Donc, en fait, on attend les invitations. Si vous êtes responsable de... Alors, nous lançons un appel. Si vous êtes responsable de conventions et de festivals jeux vidéo... Alors, ça me... Invitez-nous, on vient. Demande-t-il que... Tilk, on l'a vu l'année dernière. Non, Tilk, non. C'est pas Tilk. On l'a croisé. On l'a croisé, enfin. Reldrick a fait une photo avec lui il y a deux ans. Exact. Enfin, c'était il y a un an et demi, en fait. C'était au TGS 2012. C'était au TGS 2012. Town Center. Déjà deux ans. Voilà. Mais non, là, c'est Stargate TG1. Il joue de balles. Vali nous dit qu'elle sera sûrement au TGS cette année. Eh bien, écoute, tu viendras nous voir sur le stand et ça nous fera plaisir. Ah, c'est clair. Enfin, si y'a-le, hein. Enfin, oui, si t'as pas mieux à faire parce que, bon... Alors, c'est où ce fameux antiquaire ? On sera tous les quatre sur le stand. Fred, je sais pas s'il sera avec nous ou avec Noob. Il sera sûrement un peu des deux côtés. Et voilà. Donc, nous, sur le stand, on va essayer de commencer à réfléchir aussi à quelques animations. Alors, écoute, on va continuer tout le droit. Ouais, continue. Steve Fox nous propose un salon de l'érotisme par chez lui. Eh bien, écoute, s'il nous invite en VIP avec grand plaisir. Je suis sûr qu'on peut trouver des jeux adéquats japonais. Oui, y'a pas de soucis. Alors, est-ce que t'as vu qu'ils ont adapté un jeu érotique japonais avec l'Oculus Rift ? Oh, merde. Et je l'ai vu... Tu l'as acheté ? Non, non. Ah. Et je l'ai... Ils ont adapté au Japon avec le... Ce qui a été vendu dans les hôpitaux en Asie pour le masturbateur. Oh, merde. Putain. Ça a été vendu et ils ont fait une combo avec l'Oculus Rift. Je donne pas les... Ces japonais s'en fout. Ouais. Bye Xandar. Déjà ? Bye Xandar. Dis-le si on t'emmerde. C'est des attaques de spam. Y'a Kims Bayel qui me dit... J'irai pour voir Eldrick pour une fois. Je pourrais voir sa tête entière. Eh oui. On voit ma tête. Eh oui, ce soir a été un grand soir. Je viens de prendre le mur. On voit Eldrick en entier. C'est exceptionnel. La caméra est assez loin. Et Fredfield me traînera. Ah bah tiens. Elle est pas la seule, je pense. Parking ! Cool. Bon, est-ce qu'on approche du... Mega Antiquité ? Pas vraiment. D'accord. Je suis en train de me faire de... C'est de ce côté-là, en fait ? On y est presque. Je n'en sais rien. Les gens ont vu ma tête entière. Ça me dit, il y a une spam attaque. Une spam attaque ? Vous êtes bien informés sur les accessoires érotiques, les amis. C'est Sano. Alors Sano, je vais rappeler devant tout le monde que c'est toi qui nous as appris tout ça. Oui, moi aussi. Oui. Voilà. Je ne trouve pas l'entrée. On nous demande si on est à Simon Street. Bonne question. Là, je n'y suis plus, mais j'y étais. Tu es dans la bonne rue, on me dit. Là, qu'on enlève le chandelier. Ah oui, mais on n'y voit plus rien après. Ce brouillard, on se croirait sur Nintendo 64. C'est vrai. Ce n'est pas faux. Regarde, là, je suis sur Simon Street. Simon Street. Voilà. Je suis allé jusqu'au bout. Mais est-ce que ce ne serait pas le... Mais Sano dit... Ah bon, c'est moi qui vous ai tout appris. Attends, qu'est-ce que tu penses que c'est ? Non, mais on nous avait dit en haut de la carte. Mais sinon, je pensais au petit carré rose sur Simon Street. Il n'y avait rien ? Il n'y avait rien. Ouais. Attends, je vais me faire le côté droit de ce côté-là, parce que je ne l'ai pas fait. Il marche toujours comme un gogol, par contre. Il court toujours comme un gogol. Ça ne s'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il y a un truc discount. Est-ce que c'est là, tu crois ? Peut-être. Le fou furieux 123 nous demande si on aime les licornes. Oui, mais pas dans les fesses. Voilà. D'ailleurs, à propos des licornes, n'oubliez pas que... Il y a un singe. N'oubliez pas que jouer à sautte-mouton avec une licorne, c'est très dangereux. Non. Écoute... Oh, il y a des oiseaux aussi, non ? Ah, merde. Ah. Il se pose. Ah ouais, mais non, il se... Allez, tiens, l'oiseau. On va voir ce que ça soit là ? Je crois que c'est un hommage à Jumanji, ces dinosaures qui sont dans le monde réel. Là, il n'y a rien. Putain, l'arbre ? L'arbre pixel à mort. Mais l'arbre n'est pas chiant du tout, quoi. On dirait des Space Invaders, l'arbre, s'il te plaît. Dans la rue où tu étais, tu es passé devant une pancarte verte. Ah, ça te dit quelque chose, la pancarte verte ? J'arrive même pas à descendre des escaliers. Et Sano est un grand fan d'hélicorne. Ah, ça m'étonne pas. C'est ça, là ? Non, il faut chercher une pancarte verte dans la rue où tu es passé. Non. Bon, c'est un panneau, mais... C'est une enseigne. Boum. Oui, moi, je me prends des murs dans la rue. Ah, le mirage ? Non, c'est un mirage. C'est vrai que ce soir, il y a Jumanji à la télé, mais regardez-nous, c'est mieux. On est sur Simon Street, là. Il y a aussi le cercle des poètes disparus. On va te faire de la pub. Ils vont partir. Oui, mais... On est à 85, on n'est plus qu'à 79. Ah, aïe, aïe, aïe. Eh, il y a du monde, là, ça. Il y a du monde, il y a du monde. Bah, ouais. Voyez, ça y est, maintenant, ils donnent tout ça. Ah, vivre. Vivre. Vivre ? Vivre dans un donjon. C'est difficile. Fritz nous dit, j'ai l'impression que ils ont fait un kiff sur des décors random. Ouais, peut-être. C'est pas impossible. C'est plutôt des décors randomnions, là, parce que... Ah, Antiquities ! Ah... Non, Andy Shop. Non, mais à côté, il y a marqué Antiquities. Ah, ça se va... Je me demande pourquoi on fait pas un remake, quand même. Un quoi ? De quoi ? Un remake de quoi ? Ah, de Silent Hill 1, peut-être. Peut-être de Silent Hill, mais j'ai dû louper le début dans le chat. Ce qui est quand même sympa, c'est toi qui tournes la caméra à chaque fois. Ouais. Ça, c'est plutôt pas mal pour un jeu PS1. Ouais. Parce qu'actuellement, je joue à Final Fantasy X-2, et c'est très chiant de pas pouvoir tourner la caméra autour de Yuna. Il faut use la clé, non ? Tu crois ? Bah, peut-être. Ouais, c'est tout relou. Bah, je pense... Ah, mon cul, hein. Non, bah, c'est pas là, mais à mon avis, il faudra le faire. Qu'est-ce qu'il y a ? On a Oumbre1 qui nous dit, sérieusement, au bout d'un moment, qu'il reste à chercher sa momme dans Silent Hill. Ah, mais c'est clair. Moi, je l'aurais déjà demandé trois fois, la gamine. Ah, mais c'est honteux, ce que tu dis. C'est même pas un remake de Resident Evil 1. Il y a eu un remake de Resident Evil 1, et il y a un remake. Il y a un re-remake. Il y a un re-remake. C'est encore pire. Mais en fait, il n'y a pas de truc qui me dit, c'est fermé, c'est... Non, il n'y a rien, en fait. Ma foi. Oui, FF10, c'était comme ça aussi, avec la caméra bloquée. Oui, c'était les jeux PS2, mais quand tu y rejoues, je l'ai fait sur PS3, en remaster, mais quand tu passes à ces jeux-là, après avoir fait les FF13, où tu es libre de bouger la caméra comme tu veux, ça fait bizarre. Oui, mais vu que tu es dans un couloir, en général, ça ne sert pas des masses. Oui, si, je ne connais pas tes endroits aussi, c'est un peu chiant. FF13, j'ai fait que les six premières heures, et... Oui, de FF13, oui. J'ai réussi à faire le premier niveau, en faisant le premier niveau, flèche droite, je tapais dans le mur, je glissais, et j'allais, je finissais. Oui. Ah, ah, dis donc, j'ai l'impression que tu as trouvé ce que tu cherchais. Tu crois qu'on va trouver des vieilles dans le magasin d'antiquité ? Ah, voilà. On n'est pas très détaillé sur ce passage, il dit. C'est pas grave, on a trouvé, regarde. C'est vrai qu'il y en a qui sont en deuil pour My Little Pony, effectivement. Pourquoi ? C'est la dernière saison, j'ai appris ça. D'accord. Oh, sauvegarde ! Bah écoutez, moi je suis vraiment triste pour My Little Pony, du coup. C'est triste, une dernière saison. C'est la saison 5, si j'ai bonne mémoire. Il y a autant de saisons que dans Breaking Bad, quoi. Ouais, Breaking Bad, j'ai pas regardé encore. Ah mais c'est... J'aime bien aimer les deux premières saisons. Tu peux allumer la lumière ? Après, chaque semaine, un épisode, j'ai moins accroché. Ok. Alors on a Aero Day qui nous dit Silent Hill, pour moi, est vraiment très bizarre comme univers. Surtout, le son, c'est très particulier, oui. En fait, à une époque, ils offraient la BO, je crois que c'est avec le 2 ou le 3. Ils offraient la BO et je sais plus, je crois que c'était Gollum à l'époque, Julien Chiez, qui avait annoncé que la BO, en fait, ne s'écoutait pas, mais elle se subissait. Bah écoute, s'ils ont fait une BO de Silent Hill 1, je suis assez d'accord avec lui. Alors on a Exo... Trast Stream... Les gars, faites un effort sur les pseudos, s'il vous plaît. Mais merci Exo... Exo... Trast Stream... Un trou ! C'est la glory ! Pardon. On a deux médailles d'or au championnat d'Europe d'athlétisme. Ah merde, c'est qui ça ? C'est la flic. Salut ! Ah, il y a des émotions ? Ah oui. C'est des noix. Bien sûr, je vais vous tuer. Je ne partirai pas sans votre cœur. Bah, elle est le vélo ? Bah non. Bien sûr que non. Ah ! Mais je lui tire une balle à la tête. J'ai only caught a glimpse of her through the fog. I went after her but she vanished. I don't know about your daughter, but... C'est tellement facile. Mais étant donné qu'il n'y a personne d'autre de vivant ici. Elle commence à s'énerver, là, Henri. C'est ce que là. C'était Pac-Man ? C'est ça. Exostra moins stream égale K-May. Ah, c'est K-May, ok. Pardon ? C'est K-May. Ah, d'accord. Cool, salut. Ah oui, c'est le nouveau nom de leur... D'accord. D'élancite. Quel sera le prochain rétrogramming, si un de prévu ? Le prochain jeu ? Ah ben, on l'a décidé, mais pour l'instant, on garde le suspense encore un peu. Parce qu'on vous annoncera ça dans les derniers lives sur Silent Hill. Et effectivement, Erodé, on ne me voit pas. Là, on me voit. On me voit, on me voit plus, on me voit, on me voit plus. On m'entraperçoit. C'est déjà pas mal. Je préfère voir tes mains, ouais. Je préfère savoir où elles sont. Ah ! Ils vendent la drogue aux touristes ! Ah, merde ! C'est les cartels colombiens, j'en suis sûr ! C'est pas du brouillard, en fait, c'est de la fumée de bœufs ! Sender the Dumb ! Sender the Dumb ? Sender... Sender Dumb ? Non, Under the Dumb. Sender Dumb, c'est Emanou. Bon, il nous raconte sa vie, un peu, là. Ah, c'est clair, là, c'est super long, quoi. Il s'ennuie. Eh bien... Alors, je crois qu'on a dépassé la moitié du jeu. Ouais. En chapitre 6 ou 16 sur 12... On doit être un peu plus, hein, je pense. Peut-être plus. On a passé le gros du jeu. Après les derniers... C'est qui, le gros du jeu ? C'est ça, il s'appelait Jean-Jacques. Ah, c'est court. En fait, c'est la policière. Gros trou, grosse policière. Elle est pas grosse. Gros du jeu. C'est quelqu'un qui dit ça sur le... Je suis de la police, ça. Pompier, s'il vous plaît. Hop là, monsieur. J'ai jambé le Marseille de Patronachie ! Monsieur, ne déambulez pas dans les rues comme ça, s'il vous plaît, hein. Non, mais on était censé être dans le magasin antiquité. Est-ce que t'as vu la gueule du magasin ? Alors, on remonte jusqu'à la PlayStation 1, PlayStation 2 peut-être ? Oui, Dreamcast. Nintendo 64, Dreamcast. C'est bon ? Cybille ? Yeah. Cyprine ? Oui, c'est moi. Ça, c'est pour 360 minutes. Et après, si on est sur... Ça, c'est sur The Night Players. Là, on a nos limites. On peut faire d'autres consoles. On a les limites de la technologie. Les limites de ce qu'on possède. C'est ça. Et de ce qu'on peut acquérir avec notre matériel. Remarque, avec Twitch directement via PS4, on peut. Oui, et puis si on fait ça en plus au local oliverie... Oh, mais ils racontent leur vie ! Asseline, ne pas consommer de drogue est strictement illégal. Ah, mais c'est ça. Et hier soir, j'étais à la piscine. C'était sympa. Tu vois, on regarde l'hallucination. Alors, Exode 123. Oui. En général, il n'y a pratiquement aucun dialogue. Oui, pratiquement. Par contre, il faut tout au même endroit. C'est... En gros, là, ce dialogue-là, qui est à la moitié du jour, représente 90% de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Oui, même un peu plus. C'est clair. En général, il y a trois phrases toutes les heures. On est fatigués, oui. Maybe. Il y a plus de jémisans que de... Allez, hop, il s'en va. Voilà. Il part dans le trou. Allez. À Silent Hill, il trouve les jeux Nintendo 64 magnifiques. Deuxième trou. Oui, mais à mon avis, ça te fait ressortir d'un autre côté. Ouh là là, la cinématique. Avec tous les jeux rétro que Fred possède, vous avez de quoi vous amuser. Mais hop, on possède pratiquement autant, à une dizaine près ou moins. D'ailleurs, si vous vous interrogez sur les jeux que possèdent les membres de 360, je vous invite une fois encore à vous rendre sur le site mygamelist.fr. Ils sont référencés. Dans lequel vous pouvez créer votre collection de jeux vidéo et la gérer en ligne, avec les jaquettes, tout ça. Il faut savoir que c'est Terry, notre ancien compagnon, compère de l'équipe, qui a créé ce site il y a quelques années. Et nous sommes donc tous inscrits dessus, avec nos collections mises à jour, sauf celle de Fred, je crois, qui n'est pas à jour. Oui, bien sûr. Il y a un hôtel. On dirait... On dirait quoi ? Un hôtel. Je me demande ce qu'il vénère. Il est vénère. C'est ça. Je me demande ce qu'il est vénère. Il y a un peu de poudre dans le calice. Ah ah ! Ce sont les cendres de Cheryl. J'ai essayé avec ça. J'ai essayé avec ça. Hob is God. C'est gentil. Le clou d'eau ? Non. Tiens, tu es à la Triforce comme item. Ouais, je ne sais pas quoi faire, là. Je ne sais pas. Tu as essayé d'allumer les bougies ? Tu n'as pas un truc pour mettre du feu ? Ah, il y a une hache, là. Non, Henri ne pèse et ne mange jamais. J'ai récupéré la hache. Ah bah c'est bien. Mets un coup de hache dans les bougies. On n'avait pas déjà une de hache ? Non, c'était un marteau. Tu n'as pas un truc pour allumer les bougies ? C'était pas une hache d'incendie ? C'était un poinçon. Le briquet, je l'ai utilisé. Ah merde. Oui, donc tu l'as jeté. Alors dans le tas, j'ai mis le lien pour My Game List. Très bien. C'était vers ma collection. Oui, mais enfin, on y est tous. Après, il faut chercher. Moi, c'est Hobie, je crois. Devil Hobie ? Non, Hobie. Hobie. Moi, c'est Argoll. Tout simplement. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Sparadrap, c'est Sparadrap. Qu'avez-vous prévu pour 360 au PAGS ? On ne sait pas encore. Ah, il y a un trou. Au PAGS, si, on sait qu'on a un live avec Simon Cliff. Simon Cliff qui est... Ah, mais je pense que comme jeu, il pense peut-être. Après, le jeu, on ne l'a pas encore décidé. On ne sait pas et on ne pourra pas le dire. Parce qu'il faut que ça reste une surprise. Oui. Beaucoup plus moche. Pas le plafond, pas le plafond, pas le plafond. Ah, pas le plafond. Spire. Saloperie. Moi, je n'aime pas avoir les flics en danger, d'accord ? Tu penses que tu vas retrouver son cadavre après ? À la flic ? Oui. On va peut-être jouer avec ? Oh, merde. Sur une croix, peut-être ? Ah, tu as retrouvé Lisa. Alors, pour Exode 123, Sparadra, non, n'est pas avec nous ce soir. Il était ou il n'est toujours que sur le chat. Il est encore facile avec le décalage horaire. Il faut comprendre qu'il est arrivé par avion après 8h d'avion, à 3h30 du matin. Après 8h d'avion, on rentre en New York. Ça va. Donc, il se repose ce soir. Alors, Eliodra, je suis bien d'accord, j'aurais pu faire la piquette avec plus de boobs. Arrêtez-vous. D'accord. Connaissez-vous une femme qui s'appelle ? John Harcroft. Ah, Gillespie. Hob et Nécrophile ? Non. Elle est célèbre. Est-ce que vous avez fait un live sur le jeu Two Weeknd ? Non. Two Weeknd, non. Non, je ne le connais pas. C'est un jeu genre... Je ne sais pas si je dis connerie, c'est un peu genre du football futuriste, il me semble. Ah bon ? Ça me parle alors, mais non, on n'en a pas fait. La cinématique chiante, on se croirait dans un épisode d'Eric. C'est ça. On n'a pratiquement pas eu de... On n'a rien eu jusqu'à maintenant et là, ça reste pas. Qu'est-ce qui se passe ? Les habitants étaient plutôt calmes. Tout le monde pratiquait une sorte de fellation bizarre. Quoi ? De religion bizarre. Croyance occulte, imagine-moi. Ce genre de choses. Un peu comme dans... Tu sais le manga, là ? Bible Black. Oh, mince. Très bonne série. Ah, d'accord. Il paraît que ce genre d'événement se produisait souvent autrefois. Mais c'est quand même mieux la première série que la deuxième. Croatoane. Je ne savais même pas qu'il y avait deux séries, tu vois. Si, si, c'est un spade dans le passé. Ah bon ? C'est plus le passé de la preuve. Ouais, on est le passé. Oh, c'est dégueulasse. Parce qu'il y a vraiment un... Il y a vraiment un scénario. C'est dégueulasse. Ah bon, d'accord. Un cul. Un cul, l'ulteux. J'ai doré voir un Live Kingdom Earth. J'ai le deux, je crois, sur PS2. J'en ai aucun. J'en ai aucun. Et il faut que je me l'efface, d'ailleurs, les Kingdom Earths. Exo, Trastream. Faire plaisir à Sano, parce qu'ils me tannent avec ça. J'ai oublié le vrai pseudo tout à l'heure. C'est K-May. K-May. Alors, le PT sur PS4, moi, je n'y ai pas joué, mais... Le quoi ? Le Playable Trailer. Silent Hill sur PS4. Ah, pardon, excusez-moi. Je me parlais tout à l'heure. Ah, c'est fini la scène. Fred y a joué, et nous, on les a regardés jouer, vu qu'on n'a pas de PS4, en fait. Was that another dream ? Encore, putain. Bientôt, pour moi, mais... Je suis où, là ? Je suis dans le week-end. T'es retourné à l'hôpital. Chou, le bad egg. Est-ce que vous avez prévu de faire des lives sur Megaman X ? Moi, non, parce que je n'y arriverai pas. Ce n'est pas prévu, mais moi, ça me plairait bien. Il ne parle même plus, là. Ça me plairait bien, c'est un de mes jeux préférés, mais... Je suis prêt à vous filer les Kingdom Hearts, ma Play 2 est morte. Ah, oui. Moi, elle marche très bien, ma Play 2. Moi, je veux bien. Qu'est-ce qui parle de Megaman X, au fait ? Alors, Megaman X, c'était Sigmund1987. Eh bien, écoute, Sigmund, tu as très bon goût. Je suis où, là ? Je ne sais pas. On ne dirait pas l'hôpital ? On dirait... Oui, il est très angoissant. Megaman X, non, ça va, quand même. Non, mais le PT de Silent Hill. Ah, c'est flippant, c'est flippant. Nous, on l'a regardé avec Sano, hier. Oui, il a crié comme une fillette, on sait. En plein jour. Comme une jouvencelle. J'avais vu le live, aussi, celui à 2h du matin, qu'ils ont diffusé. Mais tu dors, des fois, ou pas ? Ça m'arrive. Mais jamais en période de salon. Trop de news à voir à 2h du matin. Oui, c'est vrai qu'on a déjà fait un live sur Megaman X une fois, tu te rappelles ? On faisait un stage chacun. Ouais. Ah, si, si, on l'a fini, on l'a fini, je me suis tapé l'aigle. Oui, mais on l'a pas fini, en 2h, impossible. Alors, allez-vous faire Resident Evil ? Oui, on fera sûrement un Resident Evil 2. Il pleut. Il pleut et... Ah, attention. Ouais, bah, ça a bien marché. Léa, c'est toi. En plus, je lui ai dit attention. Mais non, mais est-ce que c'est elle qui nous a... Eh, bah, c'est... Hob. Salut. Oui. C'est ça. Et Nouvelle avec la caméra. Je sais pas où je suis. Bon, on va arrêter les blagues de cul maintenant. Ouais. On te peut plus. Je suis toujours... Oui. Oui. Ah, vous saviez que c'était lui qui faisait la figure ? Bon. Je vais y aller. Et moi, je filmais, c'est ça. C'est ça. En même temps, vu l'image... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un macaque. Mais regarde où il t'attaque ! Je suis sûr qu'il est de mèche avec les tops. Et les gens vous disent bonjour. Ils attaquent dans le dos. Ah oui. Les gens vous disent bonjour, voilà. Oui, ils sont gentils. Ils sont gentils. Pas tous, pas tous, parce qu'il y a aussi... Bon, on ne citera pas de nom, mais il y en a qui sont pas très sympas. Faut-moi la paix ! Faut-moi la paix ! Oh putain, ils ont un dos, en plus ! Ah bah oui. Ça te plaît, un 3-some ? Euh, ouais, enfin non, pas trop. Parce qu'en plus, ils font mal, là. Ouais. Moi, j'aurais même pris la trousse de secours, carrément, là, puisque t'étais dans le rouge de chez Rouge. Mais, ouais, bon, et s'ils te laissent pas tirer dessus, ça va être compliqué, là. Casse-toi ! Hé, casse-toi de là ! T'as vu ? Ils te boufflent, hein ? Ouais, ils me boufflent. Elles ont été surnommées les ameneuses de bière. Qui ça, les macaques ? Non, les deux moitiés sont à gauche. Ah, les ameneuses de bière ? Ah, tant pis. Hé, merde ! T'en as plus. C'est pas grave, j'ai une masagantieuse courbe. Ouais. Alors, les gens disent que... T'en as eu un, quand même, hein ? Non, il vaut mieux être doux avec Hob, le pauvre. Il doit bien le connaître. Hé, merde ! Ah, mais c'est fini, oui ! Euh, c'est Hargol qui parlait de Bible Black, tout à l'heure. Euh, c'est faux. C'est pas moi. Tu as lancé le sujet. Qui a du ça ? Tiens ! Eliodras. Eliodras, c'est faux, je dis tout en bloc. Ah, ils m'ont défoncé, les bâtards. Non, c'était des singes. Enfin, des singes bizarres, mais... Euh, bah, j'écoute, tout de toute façon... Faites que vous, la planète des singes, là. Je sais pas. Non. Je sais pas, je l'ai pas vue. Attention, attention ! Oh non, encore ! Non, Sano t'a vendu, hein. Ah bon ? Il me paraît que tu as un poster Bible Black et un donjon chez toi. Il est fou, ce mec. Ah, mais il y a du monde, là-haut ! N'importe quoi. Je crois que tu confonds mon appartement avec celui de quelqu'un d'autre, Sano. Ouais, c'est bon, je me casse. Il y a Mario qui dit « Regardez tous, il va mourir ». C'est sympa, merci du soutien. Il court en roue en criant. Voilà, c'est bon, tu l'as eu. Et pourquoi tu essayes pas au couteau, comme sur la démo ? Parce que déjà, avec le flingue, il a du mal, alors. Ouais, mais il tire à côté. Putain, il m'a défoncé, le bâtard. Ah, mais il tourne aussi. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne faim, c'est tout. Non ! Regarde, il y a une pancarte, ils font des soldes en ce moment. En fait, t'es sorti où, là ? Bah, je suis... Non, je vais pas répondre à cette affirmation. De quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, tu peux le lire, mais je vais pas le lire. Je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. Quoi, Lolo Marou qui dit que... Non, non, Drift. Maintenant, c'est du grillage qui ramasse le sol. Ah, très drôle. Pour pas me faire taper, je ne lirai pas. Non, non, on va pas lire ça. Alors. Mais ça se transforme en argol. Trix, la maniabilité n'a pas l'air top. Non, c'est pour lui. Effectivement, comme tu peux le confirmer à... Comme on le confirme à chaque live sur Silent Hill. La maniabilité de Silent Hill, c'est un peu la grosse difficulté, en fait. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah ! Il disait... Deux femmes, trois hommes, lequel sort avec la console. Ok, je suis dans un nouveau bâtiment. Très bien. Et ça ressemble à rien. Bah, ça ressemble à un bâtiment avec du grillage au sol. C'est très étrange. C'est le centre commercial. Oh, c'est un Virgin, mais... Ah non. Virgin Gigastore. Eh, c'est un... Oh, ça ressemble, là. C'est une bonne copie, ouais. Ouais, enfin, bon, c'est clairement copié sur Virgin. Paix à son âme, d'ailleurs. Il est pas mort, monsieur Virgin. Bah, je sais pas, mais à Marseille, ils l'ont fermé, en tout cas. Ah oui, les magasins sont fermés, mais pas... Bye, Kemei. Salut, Kemei. Bye, bye, Kemei. Allez, les amis. Qui va, je fais Hobbes. Un chien, un singe ou une top ? Eh, personne ne boit ça, je suis encore en vie. Oh, des escalators qui ne marchent pas. Alors, Salo a dénoncé des gens, mais j'ai loupé le... Ah, ce sigle-là me dit quelque chose. Ouh, c'est malsain, ça. J'ai pas confiance. Mais c'est dégueulasse. Il y a eu de la couleur, en même temps. C'est ça, d'accord ? Ah, c'est chéri. Bah oui. Je l'avais pas reconnue, elle a bien grandi depuis le début du jeu. Ah, regarde, il y a un passage. Tu crois ? Ah non, c'est ce que c'est, cette connerie. Des circuits imprimés ? C'est un code. Oh putain. C'est comme dans Lost, quand t'appuies pas sur le bouton. 10, 30, fais chiffre. 10, 30, fais chiffre. Allez. 4, 8, 16, 15, 32, je sais plus. Oh putain, il fait peur quand il monte les escaliers, s'il te plaît. On dirait qu'il va se casser la gueule. J'attends qu'il fasse de marcher l'escalator. Bon putain, on a pas fini. Sa fille a l'air en bon état vu le nombre de monstres dans le coin. Ouais, mais arrête avec moi, ouais. Chéri, il est devenu une femme tronc. Pourquoi ne pas faire Rule of Rose ? Un super survival horror. On va peut-être se calmer sur les survival horror après Silent Hill. Rumble Rosie, je préfère. On va pas faire que du survival horror non plus. C'est les meilleurs jeux du monde. Parce que, pour tout vous dire, je sais pas, Hob, si tu fais beaucoup de survival horror, toi ? À la base, non. À la base, t'en fais pas. Moi, j'en fais pas du tout. C'est pas forcément mon genre de jeu non plus. Moi, j'en fais beaucoup. Et effectivement, pour Evil Within, moi, je vais l'acheter. Donc, on va pas revenir tout de suite au survival horror. Sur mon édition limité. Par contre, si je passe à la PS4, il est bien possible que le Silent Hill... Ah, Silent Hill, on a pas de date. Mais je le prendrai sûrement aussi. Une pochette rouge. Mais ça sera Evil Within pour moi en octobre sur Paycan. Ah, une trou de soin. Ça, c'est très bien, ça. Et bon, le portage HD du hasard aussi. Ça sera sûrement un jeu du store, par contre. Ah. Ça sera sûrement un jeu en démat et pas un jeu en boîte, d'après ce que j'ai lu. Et ça vous dérange, ça ? Moi, oui. Ah bon. Parce que j'ai absolument pas confiance dans Sony, ce n'est pas Steam. Steam, tu possèdes ton jeu, tandis que Sony, tu le loues. Ah. En fait, tu le payes pour y jouer, mais si ça reste de service, tu n'y joues plus. D'accord. Steam, c'est la même chose, sauf que c'est la plus grande plateforme au monde, ce qui n'arrêtera jamais. Euh, c'est quoi, ce truc ? Je ne sais pas, on va avancer plus d'avant. C'est Cherry ? Ah ! Oh, putain. Un live sur SimCity, ça serait cool. Mais c'est toi qui me fais peur en criant, de ta voix d'homme. Bon, SimCity, à part moi, putain, putain, c'est un Pokémon, regarde. C'est Onyx. Insulte pas, Onyx. Attention, prends le fusil. Il fait des trous. Ah, c'est un boss, là, non ? Ah bah, à mon avis, ouais. Quel fusil. Alors, attends, je vais relire. Alors, pour SimCity, je pense pas, parce que ça va se dire que moi qui joue à SimCity ou équivalent, c'est Cities XL. Bon, ça serait sur PC. Cities XL, c'est pas mal, ouais. Moi, j'aime bien, je l'ai, moi. Le dernier, SimCity, il était horrible. Pour du Devil May Cry ou du God of War, je sais pas. Oui, il y en a sur Play 1 et Play 2, je suppose. Quand t'as Far Cry 1... Ok, ça sert à rien. Si, mais il faut le toucher dans la tête, sûrement. Far Cry 1, je sais pas. Moi, je viens de finir le Far Cry 3, le week-end dernier. Si, si, ça marche bien. Mais il faut l'avoir dans la tête, effectivement. Qui était très bien, d'ailleurs, Far Cry 3. Et le 1, je l'ai pas fait, je crois. Le 1 où je l'ai pas fini, à l'époque. Et bon, ça serait toujours sur PC. Allez, il faut que tu le finisses. Eh merde ! Il arrive toujours, là où tu t'y attends ? Est-ce qu'il sort par le grillage ? Non. Non. Non, en fait. Eh, mais il sort... Il sort toujours dans ton dos, hein. Ouais. En fait, il faut que tu bouges tout le temps. Ouh, tiens. Il bouge tout le temps. Tu tournes en rond. Il faudrait faire un adibou pour refroidir un peu. C'est clair. Par contre, pour le choper, ça va être... Ah ouais, c'est clair, le truc... Oh, même là, il arrive à ta mort. Ouais, ça marche. Enfin, ça le fait saigner. S'il saigne, c'est qu'il peut mourir. Alors, Nico-Tia nous compose E.T. sur Atari 2600. Ok, changez d'art. Euh... Ouais, t'as pas plus vieux ? Ou faut les... Et si on se faisait Space Invaders ? Je dis qu'il n'est pas bon. Ils sont plus enterrés dans le désert, mais quand même. Ah ouais, c'était une histoire de fou, ça aussi. Mais elle était vraie, finalement, cette histoire. Ouais, ouais. C'est hallucinant, quoi. Il est lent, ce mec. Je dirais que c'est la même chose jusqu'à Resident Evil. Eh, ça te rappelle rien, ces trucs qu'il est à la queue, là ? Terraformas... C'est comme Crush. Au fait, j'ai parlé de Terraformas à ma team de Fansub, et ça ne les intéresse pas plus que ça. Ils n'ont aucun goût. C'est pas ça, c'est qu'ils n'ont pas le temps, actuellement. Ah, ils ont déjà pas mal de pouces projets. Ouais. Et j'ai fait comment ces Terraformas à Sanji et à d'autres personnes, ils ont tous dit que ça défonce. Bien sûr que ça défonce. Le top 1, ça défonce, et la suite, c'est génial. Le top 2 n'est vraiment pas terrible, par contre. C'est la mise en place, donc c'est en ce cas la fin, vraiment. Après le top 1, qui est tellement énorme, tu peux pas commencer direct sur un autre tome, sans explication. Ouais, non, non, bien sûr, mais... C'est le 20 août, le premier OAV. Ouais, à la fin du mois. 20 août. En même temps que la centimité. Ah non, pardon, c'est le tome japonais. Alors Terraformas, c'est le meilleur manga du monde. Alors je ne dirais peut-être pas forcément le meilleur manga du monde. Comment ça ? Kings Bayer. Kings Bayer. Je ne dirais pas ça, mais... Le tome 1 était effectivement le meilleur tome 1 du monde. Non, ça c'est ton avis. Ah, c'est un one shot, c'est un one shot. Ça aurait été un one shot, ça aurait été très bon. Ah, mais même, c'est comme un one shot. Mais comment il sait où tu vas, putain ? Pour moi, il n'existe pas de tome 1 d'une série meilleure que celui-là. Après, la série en elle-même, ce n'est pas forcément la meilleure sur la durée. Après, ils sont très bien, les tomes... Oh mais, c'était quoi ça ? C'était non. Je ne sais pas si on est sur le tome 8 ou 9 ou 10, quelque chose par là. Il est costaud quand même, hein ? Et le tome 1 est vraiment génial. Putain, c'est dur, hein ? Putain, mais en plus, il met trois plombes à réagir, tu sais. Allez, c'est bon, là. Allez, tue-la ! Oui ! Toucher une fois, c'est déjà ça. Alors, il nous demande quand était notre dernière sauvegarde ? Juste avant. Juste avant. Alors, Doubt, moi, c'était pas mon personnage, mon manga préféré. Doubt, je les ai lus. Ah, il y a le fusil ! Doubt, j'ai trouvé le coupable au bout de 20 ou 30 pages, dès le premier chapitre. C'était du déjà-vu pour moi. On va le prendre. Ouais, Doubt, c'était sympa. Ça se lit. Ça se lit, voilà. Ça se lit, mais... Par contre, ça se lit d'une traite, il ne faut pas s'arrêter. Pour les habitués du genre, on trouve le meurtrier, on trouve l'assassin, le meurtrier, tout ce qu'on veut. On trouve le méchant dès le premier chapitre. C'est du vu, revu... Par contre, j'ai pas lu Judge. Et Judge, je ne l'ai pas lu. Alors, il y en a qui ont adoré Doubt, mais Rabit, Doubt. Mais ils préfèrent Judge. Alors, ce paradrap n'est pas là, pour The King. Putain ! Pour Doubt, ça ressemble un peu à Usual Suspect. Ouais, d'accord, ouais. Le mec qui me touche, il ressort là-bas, t'sais. Dans d'autres enquêtes du détective Conan, à l'époque du mentaliste aussi, donc c'est exactement la même chose. Eh ben, c'est la première fois qu'on se fait autant chier avec un verre de terre. King's Game, alors j'ai lu la saison, les cinq premiers tomes. Mais j'ai pas attaqué les sixième extrême, la saison 2. Est-ce que c'est pas le boss le plus relou qu'on ait vu depuis le début ? Ah ouais, c'est le deuxième. Non. Alors, Sano dit qu'il ait des City Hunter, une édition de l'UX. Eh, je les ai pas lus. Ah, je les ai commencé, mais... King's Game est sympa, mais j'étais très déçu de la fin. Ah ! Le tom 5 m'a vraiment très très déçu. Bon, il va falloir que tu le battes et qu'on coupe après, hein. Ouais. Putain, mais j'arrive pas à le toucher. Quand t'as Albator le film... Ah non, c'était une merde infâme. Moi, pour moi, il se regarde. Après, je dirais pas qu'il est mauvais, qu'il est excellent, mais pour moi, ça passe. Belle esquive, belle esquive. Ouais, Carole aussi. Mais t'as bu ou quoi ? T'as vu où tu tires ? Voilà. L'explication, après, je sais pas, pour la saison 2 de King's Game. J'ai pas encore pu les acheter, j'ai eu d'autres achats à faire en ce moment. Sur les boudins. Ah ! Ah ! Eh ben ! Eh ben, dis donc. Il se recroqueville comme un cloporte. Mais lui, un coup de patte quand même. La musique, ça ne s'est pas arrêté. Ah ouais, ouais. D'accord. En fait, il fallait lui tirer dessus quand il était enroulé. Ah, merde ! Je suis sûr que c'est ça. Non. Non, peut-être pas. Non, il s'enfuit. Alors, assassination classroom. Il y en a qui sont fans, mais je trouve ça... Ah ben, il a ouvert. C'est cool. Il t'a ouvert le passage. Ouais, c'est cool, j'ai pratiquement pu dire. Alors, ce qu'on va faire, on va couper là. Vous ne bougez pas, surtout sur le live. Vous pouvez rester sur le live. Je vais me déplacer. On revient tout de suite. On va juste faire une coupure, comment dire, technique. Voilà. De 30 secondes, histoire d'aller faire la vidange. Et on revient tout de suite pour la deuxième partie. Par pleurer le verre. Voilà. Et on revient tout de suite pour la deuxième partie. Ça nous permettra de diffuser le live, comme la semaine dernière, en deux épisodes, après, sur YouTube. Voilà. A tout de suite. A tout de suite.